salut l'équipe j'espère que vous êtes en forme on se retrouve avec la petite lemme qui est de toute beauté sauf la selle déjà qu'elle est déchirée en plus elle a une couleur ça se discute fortement donc voilà j'ai acheté ce qu'il faut il me manque juste à trouver du sky ou du pire appeler ça comme vous voulez pour recouvrir la selle d'une autre couleur et voilà mais bon bref comme j'ai pu voir là dans la d'enfant qu'on a essayé de rouler avec l'embrayage il ne colle pas c'est à dire que l'embrayage est patine c'est pas une question de réglage de câbles je suis pas idiot à ce point là même si je suis pas un pro mécanicien je connais un tout petit peu d'abord il ya deux possibilités soit les disques ils sont morts les disques d'embrayage soit c'est parce que j'ai mis l'huile de merde donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de tomber le carter d'embrayage et on va inspecter les disques garnis et les disques lisses voilà et j'espère que ce sera les les disques garnis qui sont qui sont usés mais j'ai de gros doute j'ai de gros doute les amis mais bref on va vidager lui et on va tomber le petit carter embrayage qui trouve ici voilà je vous fais un gros plan et et on va voir l'état de tout ça c'est parti mais il ya des morceaux dedans comme vous pouvez voir ici et aussi dans le carter ici là donc je suspecte que au moins j'ai espoir, j'essaie de les attraper, je suspecte et j'espoir que ce soit des morceaux d'embrayage mais j'ai quand même des doutes parce que ça me parait un petit peu trop épais ces morceaux enfin bon bref de toute façon on va démonter et on va bien voir ce que ça dit dedans au niveau de l'embrayage allez c'est parti vous êtes prêts l'équipe on va voir dans quel état c'est ne suez pas forcément ne prenez pas ça pour un tuto parce que c'est la première fois que je démonte un embrayage là dessus ah il y a des morceaux partout même derrière l'embrayage qu'est ce que c'est que ça donc ouais il y a clairement un disque à un endroit qui est décomposé sinon c'est qu'ils ont laissé les morceaux dedans parce que là il y a des morceaux de disque garni dedans donc je les suspecte d'avoir là pour l'instant j'en trouve aucun qui est abîmé là par contre on est cool il y en a aucun qui est décomposé pour l'instant ben non donc en fait je vais essayer de vous montrer je ne sais pas si vous voyez là mais ça c'est clairement des morceaux de disque d'embrayage donc en fait tu vas me dire qu'ils ont remonté en laissant des morceaux de disque d'embrayage fumé dedans donc là forcément ça peut pas accrocher s'il y a des morceaux comme ça derrière qui traînent là c'est vraiment suspect vous voyez j'ai essayé de montrer c'est ça c'est en fait un pad un patch ou je sais pas comment vous l'appelez ça des disques d'embrayage donc c'est vraiment vraiment suspect pourquoi il y a des morceaux comme ça qui traînent là je vois qu'une seule solution c'est qu'ils ont ils ont changé l'embrayage ils ont oublié de nettoyer d'enlever les morceaux de l'embrayage qui était fumé je vais inspecter un petit peu je vous tiens au compte bon j'ai jamais vu ça les amis j'ai repêché des tonnes de morceaux d'embrayage j'espère toutes les avoir eu je vais pas tout démonter je vais pas me prendre la tête mais voilà pour ça aussi que lui laisse écouler aussi mal en fait parce qu'il y avait des morceaux qui venaient bouger là je vais essayer de remonter comme c'était maintenant et on va aller tester on verra bien si il y a une amélioration moi j'ai aucun disque sur lequel il manque des morceaux donc c'est clairement c'est clairement parce qu'il y avait des morceaux qui gênaient voilà je vais bloquer le disque donc c'est un truc de fou j'ai jamais vu ça vraiment pourtant 20 ans de carrière dans le porno j'ai jamais vu quelqu'un laisser des morceaux comme ça bref je vais pas vous filmer tout ça je vais remonter et je vous tiens former les amis allez c'est parti bon j'ai remonté j'ai remis exactement le même huile dedans parce que je doute fort que c'était un problème d'huile sinon ça viendrait quand elle serait vraiment chaude et pas de direct comme ça et voilà j'ai jamais vu ça et des autant de morceaux d'embrayage qui traînent dans le carter parce qu'en plus de ça je pense que ça a été remonté comme ça vite vite à l'arrache parce que j'ai dû régler la butée en fait qui est au milieu du plateau qui derrière qui bouge comme ça vous avez la butée au milieu qui est réglable et en fait quand j'ai remonté du coup les disques sans les morceaux qui traînaient derrière le plateau l'embrayage il ne fermait plus il ne fermait plus du tout il manquait un bon millimètre ou deux pour que l'embrayage il ferme pour que le plateau il vienne la cloche en fait elle vienne fermer donc j'ai dû régler la butée et la butée elle était elle était bien bien serrée donc ça avait je pense que ça avait été réglé comme ça directement et ils ont dû se poser des questions parce que c'est impossible que ça puisse fonctionner comme ça donc quoi de mieux à faire que de tout que de ce que de foutre la caméra sur le casque de la redémarrer et d'aller tester si ça fonctionne pas cette histoire d'embrayage allez c'est parti ça y est l'équipe on va voir si on a bien bossé bon l'estat ça a l'air d'accrocher voilà laissez chauffer un peu bon l'instant ça décroche pas il manque clairement les vitesses là-dessus on roule à deux à l'heure quoi non faut déchoper un pignon un peu plus gros comme il n'y a que quatre rapports tu sais il y a de l'eau dans la salle comme pourtant qu'il y a c'est à l'intérieur allez on va voir juste en quatrième là j'ai l'impression que ça patinait un peu bon ça va quand même elle fait un bon petit bruit hein bon ça doit pas trop s'entendre sur la caméra il faut pas casser le garde-boue ça y est l'embrayage il accroche bon ça sera dans une prochaine vidéo quand on essaiera de faire du wheeling mais là ça y est ça fonctionne donc vraiment l'ancien propriétaire il a juste fait n'importe quoi à mon avis ils ont défoncé un embrayage et en fait ils ont je sais pas comment ils ont fait mais ils ont remonté des disques des disques neufs par dessus sans nettoyer sans regarder dans les carters s'il traînait pas des morceaux et voilà vous le voyez par vous-même maintenant l'embrayage ça accroche donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont râler oui on entend que d'une seule oreille et avec mes écouteurs de merde on entend pas dans les deux oreilles et blablabla c'est parce que je mets un micro dans le casque si je mets pas un micro dans le casque quand je roule comme ça ça fait un bruit de vent et tout de merde non voilà comme j'ai pas encore 200 euros pour investir dans un micro rod et tout ce bordel là j'ai un simple micro qui est dans mon casque qui du coup est en mono si on peut appeler ça comme ça et pas en stéréo c'est pour ça que vous entendez que d'une seule oreille voilà tout simplement après voilà un micro ça vaut bien plus cher que la paire d'oreillettes de merde qui a été fournie avec votre votre téléphone portable donc voilà je vous invite à vous mettre en endroit où vous dérangez personne vous virez ces putains d'oreillettes de merde parce que c'est plus du tout à la mode ça c'était des années 2000 et à voilà vous débranchez ces oreillettes à la con et vous mettez le son de votre téléphone à fond la caisse et à vous l'entendre de deux oreilles voilà c'est un petit coup de gueule comme ça mais voilà ça revient à chaque fois dans les vidéos et c'est parce que j'ai un micro dans le casque si je ne mets pas de micro dans le casque vous pourrez voir d'autres vidéos sur Youtube dans le genre on n'entend pas ce que je dis et ça fait surtout juste des bruits de vent voilà c'est tout c'est pour ça que c'est comme ça putain ça lève hyper bien en seconde en vrai le seul problème c'est que le frein arrière il est très en option il faut que je démonte avant de faire le con wheeling il faut quand même que je démonte et que je vérifie les mâchoires de frein parce que ça serait vraiment dommage de niquer toute la peinture qu'on vient de faire mais bon c'est tellement bien aussi que pour enlever ben ouais j'ai pas de frein voilà là vous voyez je freine à fond donc si jamais je lève trop ben on va se retourner et si je ne lève pas assez haut pour jouer avec le frein ben on ira pas bien loin en wheeling donc c'est tout les amis à la base on n'était pas censé on n'était pas censé se balader on était juste censé tester donc c'est vraiment que du bonus ce petit test là maintenant que pardon je prends le vent dans la gueule en même temps que je parle maintenant que tout fonctionne on va se revoir très très vite pour aller faire les cons avec ça elle est trop trop bien cette petite moto donc voilà c'est tout les amis je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le petit pouce bleu et voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis ciao